Burundi risque d'anéantir les efforts fournis pendant des années dans la lutte contre le sida. Ce sont les propos de Cédric Niminazwe, directeur exécutif. Nous vous étions venus avec le pilier de Cédric Niminazwe. Ce qui tente de réoccuper les leaders burundistes et beaucoup plus la politique, alors que la santé publique tombe dans les oubliettes. Suivez plus tôt, Cédric Niminazwe. Burundi est entre les pays qui étaient vraiment en progrès ces jours Le Burundi est un beau pays en endroit de développement. Je pense que la situation se détériore l'an prochain. L'actuel, sur l'occupation du Burundi, c'est la situation politique. On oublie la santé publique. Je pense que l'État franchit dira des longues années, des luttes contre le sida ne sont en ayant un touch. Je suis très fier de ce qu'on va, parce que notre attention est à la crise, pas à l'île. Des pittages volontaires. Encore une fois, Cédric Niminazwe. Nous sommes sur plusieurs angles. Ce sondage m'a promis de l'occupation. La sensibilisation de la jeunesse, qui implique la jeunesse à se faire dépister et commencer des traitements pour ceux qui sont diagnostiqués et positifs. L'autre, l'occupation, l'éducation sexuelle. Il faut que la jeunesse fasse comment éviter les grossesses non désirées. Ça, c'est un grand défi dans un pays comme le Nord, où la sexualité est en tabou. Pourquoi est-ce que l'éducation, puisque ces jeunes sont nos cousins, nos soeurs, nos voisines ? Cédric Niminazwe, ce jeune Burundais, né avec le VIH SIDA, participe dans une réunion du haut niveau sur le VIH SIDA qui se tient au siège de l'ONU. Et nous devons ces éléments sonores à la radio de... ... ... ... ... ... ...